salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet avec une minute quintet qui vient entendu associé au site pmu.fr on va parler du quintet plus de ce samedi on débute le week-end avec les galopeurs sur l'hippodrome de compiègne en réunion une comme vous le voyez ce sera la troisième course du programme le prix au delà des pistes qui sera support de quintet prévu vers 15h15 une compétition comme souvent un handicap réservé à des chevaux âgés de quatre ans et au dessus il y aura 2800 mètres à parcourir une distance un petit peu atypique c'est un quintet pour stayer ils sont 16 au départ avec une piste qui annonçait bon souple maintenant il ya des pluies annoncées du côté de compiègne ce samedi du coup la piste devrait s'assouplir ce qui va avantager pas mal de concurrents qui devraient être très en vue on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 4 un goya senora que j'ai retenu en tête de ma sélection un concurrent qui vient de terminer à quatrième derrière sudan c'est du côté de strasbourg c'était un quintet plus disputé sur 3000 mètres il était favori il n'a pu faire mieux que quatrième maintenant ça comporte des excuses car son entourage avait fait le déplacement pour avoir justement un terrain souple qui était finalement meilleur que prévu le terrain était surtout très bon et du coup il a bien tenu sa partie c'était quand même une bonne quatrième place maintenant là avec un terrain qui risque de s'assouplir avec les pistes ça va vraiment jouer en sa faveur c'est un concurrent qui a vraiment franchi un cap depuis qu'il évolue sur des parcours un peu plus long et là il découvre vraiment un engagement de choix grégory benoît qui avait le choix des montants il a monté plusieurs concurrents et il choisit ce numéro 4 goya seigneura c'est un signe de confiance il a le numéro 8 dans les stales de départ je pense que c'est peut-être son jour ce samedi donc je l'ai retenu en tête ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 6 al makado gris alors lui vous le voyez il a eu plusieurs mois d'absence 11 mois exactement avant de revenir à la compétition cette année il a il a bien tenu sa partie dans un quintet plus le 3 mai dernier derrière goya seigneura justement il terminé quatrième pour son retour à ce niveau là il est pris en 37 de valeur là il vient de peaufiner sa forme dans une course à conditions assez modeste il termine deuxième voilà il retrouve également christophe soumillon qui le connaît bien la piste qui peut s'assouplir ça va jouer en sa faveur je pense qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu lui aussi il devrait vraiment réaliser une grande performance ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 11 max lafripouille alors lui il a terminé troisième de cette épreuve l'an passé c'est un hongre de 10 ans qui n'a plus à faire ses preuves dans ce type de compétition théo bachelot le connaît parfaitement il reste sur une bonne cinquième place à ce niveau là il a l'aptitude à la piste l'aptitude au parcours un bon numéro dans les stales comme je l'ai dit le numéro 2 je pense que lui aussi à mon avis on part confiant dans l'entourage il est en 35 de valeur l'année dernière il faisait l'arrivée en 38 ça lui laisse de la marge en théorie et je pense qu'avec ce numéro 2 dans les stales il devrait vraiment jouer un très bon rôle ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 12 paper trophy qui vient de prendre une bonne quatrième place c'était dans un quintet plus comme vous le voyez devant max lafripouille justement là la distance qui est un peu allongée ça ne va pas le déranger vous le voyez c'était grégory benoît la dernière fois comme je vous le disais j'ai l'impression qu'il choisit vraiment ça monte maintenant son entourage est assez confiant on le rallonge vraiment avec des ambitions il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau il a le numéro 13 dans les stales de départ on fait appel à christiane desmureaux quand même même si ce ne sera pas grec benoît christiane desmureaux c'est quand même un top jockey je pense qu'à ce niveau de compétition il a vraiment une belle carte à jouer lui aussi et il devrait vraiment bien s'en sortir avec une piste plus souple donc je l'ai retenu en quatrième position en cinquième position le numéro 9 pied de roux qui vient de réaliser une belle performance un n'est que 7e dans le grand handicap de chantilly c'était un pic 5 disputé en début de mois maintenant l'impression visuelle était vraiment bonne il regagnait beaucoup de terrain pour finir et s'il n'avait pas été aussi malheureux je pense qu'il aurait terminé dans les cinq premiers là ce sera maxime guyon qui sera en selle le seul problème c'est ce numéro 16 dans les stales de départ maintenant la piste qui risque de la piste part donc qui risque de s'assouplir ça va jouer en sa faveur voilà je fais confiance à maxime guyon son entraîneur est assez confiant il est il le pense compétitif et moi aussi malgré la pénalisation encourue à la suite de son succès l'avant dernière fois donc moi je pense qu'il est capable de prendre une place ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 5 sudan qui vient de gagner le handicap qui se disputait sur l'hippodrome de strasbourg c'est un quintet plus il gagnait vraiment de la belle manière il a été pénalisé de 7 livres suite à ce succès ça complique un petit peu sa tâche maintenant lui aussi devrait apprécier l'assouplissement des pistes il a encore de la marge je pense pas qu'il en ait beaucoup pour pouvoir gagner mais surtout avec ce numéro 12 dans les stales de départ maintenant aurélien lemaitre le connaît parfaitement c'est un concurrent qui a encore un petit peu de marche pour les places et à mon avis il devrait réaliser une performance intéressante ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 2 berkhan lui vient de terminer non placé c'était ici en début de mois sur l'hippodrome de chantilly dans le quintet maintenant il avait le numéro 16 dans les stales de départ du coup il s'est rapidement retrouvé à l'arrière du peloton il n'a pas pu revenir là il a numéro 1 ne peut pas rêver meilleur numéro tony picon qui sera une nouvelle fois en selle il lui il portera des oeillères pour la première fois son entraîneur tente le coup en lui mettant des oeillères ça va peut-être le motiver il a été baissé d'une livre il me semble en plus donc voilà il a quand même 61 kg à porter mais je pense que c'est un coup de poker intéressant ce numéro 2 berkhan et je l'ai retenu donc en septième position et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 10 utamaro difficile d'aller contre sa candidature il vient de terminer deuxième dans le grand handicap de chantilly un handicap bien bien composé donc il battait piédro notamment encore blues one c'est un concurrent qui va peut-être être un petit peu moins à l'aise si les pistes venaient à s'assouplir un petit peu trop maintenant il est en forme il est sur la montante et sur la fois de sa dernière sortie on est obligé de lui voir une chance en cas de nos partants j'ai retenu l'as blues one qui vient de bien courir à lui aussi il y a marqué non placé était avec grégory benoît il terminait huitième dans le grand handicap de chantilly mais l'impression visuelle était assez correcte également il termine non loin de pied de roue un petit peu moins vite que son rival il a pas mal de poids quand même à porter un 62 kg ça me semble un petit peu limite comme poids surtout sur une distance aussi longue c'est pour ça que ce sera surtout un regret mais avec ce numéro 4 dans les stales de départ il est tout à fait capable d'accrocher une cinquième place on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 4 le 6 le 11 le 12 le 9 le 5 le 2 et le 10 et en cas de non partant l'as voilà vous savez tout pour le quinte et plus de ce samedi 25 juin qui aura lieu sur le podrom de compiegne réunion course 3 vous le savez nous sommes en partenariat avec le site pmu.fr vous avez de nombreux liens sur notre site turf-fr.com pour accéder à notre partenaire vous pouvez avoir jusqu'à 200 euros offerts pour toute ouverture de compte avec votre premier dépôt qui sera doublé ou alors tout simplement accéder à votre compte pmu vous avez pas mal d'exclusivité clients qui sont à votre disposition en cliquant comme je le disais sur un des nombreux liens qui se trouvent sur notre site voilà moi comme conseil de jeu ce ce samedi je pense qu'il ya des bases très intéressantes 1 notamment le numéro 4 que je retenue que j'ai retenu en tête le numéro 6 à l'mac à d'offrir je pense que ce sont vraiment deux bonnes bases le 4 et 6 avec peut-être le numéro 11 max la fripouille qui est compétitif je pense qu'on peut partir de ces trois chevaux là pour faire des icartés ou des icintés ou même si vous le voulez des imulti 1 ça peut être intéressant en cinq ou six chevaux vous pouvez choisir votre formule en tout cas je pense que 4 6 et 11 ce sont vraiment les trois bases qui me plaisent le plus voilà vous savez tout on va partir du côté du quinte et plus de chantilly qui s'est disputé ce jeudi en nocturne avec entorus qui a surpris un petit peu son monde en gagnant ce cette épreuve je ne le voyais pas je ne le voyais pas par effet le 2 devant le 14 yes forever la favorite devant le 6 l'hollywood l'as bonheur bleu et le neuf hollywood africains un quintet surprise comme vous le voyez avec beaucoup de gros gros de gros outsiders à l'arrivée c'était difficile de vous conseiller quelque chose en tout cas voilà nos deux rubriques top pronostics sélection qui vous indiquez deux trois trios ce jeudi une journée correcte mais sans plus on va dire voilà vous pouvez découvrir nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte si vous voulez tester nos pronostics voilà merci d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à cocher la petite cloche pour être abonné à notre chaîne youtube et être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort chaque mois parmi tous les commentaires avec à gagner six mois d'abonnement à la prono vip sur turf fr.com moi je vous donne rendez vous ce dimanche ce sera sur l'hippodrome de vincennes pour une réunion de classe avec énormément de groupes en une très belle réunion et un quintet également de qualité je vous souhaite de bons jeux à tous et à demain pour une nouvelle édition de la minute quintet bye bye